Bonjour à tous, merci d'être dans cette présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui une plateforme qui a été conçue spécialement pour répondre aux situations ou aux enjeux qu'on a vus durant ces deux derniers jours. C'est une plateforme conçue exprès pour Linux. Je vais essayer de vous en donner le plus possible. Naturellement, il y aura une période de questions à la fin, donc n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Si vous voyez aussi que je n'ai pas vraiment le temps, n'hésitez pas, après la présentation, venez me voir, puis on pourra parler beaucoup plus en détail de la plateforme. Je me présente, Éric Cotonnet, je suis directeur des solutions technologiques chez Novipro. Je suis responsable de toute la livraison des TI chez les clients, donc chez vous, mais aussi chez nous, à l'interne chez Novipro. Je suis responsable de la livraison des services TI, donc tous les outils que Novipro utilise pour bien servir leurs clients. Je suis responsable de cette livraison. Donc pour moi, c'est important justement d'avoir des systèmes dans lesquels on va avoir une continuité des affaires pour être sûr que Novipro ne va pas s'arrêter du jour au lendemain pour que finalement le service qu'on vous donne soit toujours de qualité et continu. Notre agenda, je vais vous expliquer un peu la réalité, mais ça fait deux jours que vous la voyez, notre réalité. Donc on va juste réappuyer certains faits. Notre réalité, les impacts dans le choix de la plateforme, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup tendance à penser que la sécurité, c'est du logiciel seulement. Non, il y a du matériel, puis je ne parle pas matériel dans le sens appliance. Je parle vraiment en architecture, bon, ça va bien. Je parle vraiment dans l'architecture plateforme serveur dans lequel on a des composantes de sécurité qui viennent rajouter notre qualité de service qu'on peut avoir. et comment on répond à tous ces enjeux avec la plateforme dont je vais vous parler aujourd'hui. Là, voilà la fameuse réalité, celle que vous voyez depuis deux jours. Un downtime, un arrêt plutôt, un arrêt par heure est évalué en moyenne dans le monde 1 à 5 millions de pertes en argent pour un arrêt des services. 45 % de la majorité des attaques viennent d'accès non autorisés. Ce qui veut dire que la majorité du temps, ça vient de chez vous. Ce sont des accès que normalement, les gens à l'intérieur, chez vous, ne devraient pas avoir accès. C'est important, ça. On a parlé beaucoup, pendant les deux jours, des attaques externes. Mais il faut penser à l'interne. On n'a pas juste des gens malhonnêtes à l'externe, mais malheureusement, il peut y avoir du sabotage à l'interne, il peut y avoir du vol, il peut y avoir du transfert d'informations pour la compétition. Donc, c'est important de contrôler ce qui se passe à l'interne. 9 milliards d'enregistrements volés, seulement 4 % étaient créptés. Et quand on dit seulement 4 %, ça veut dire sur les disques. Ça veut dire là où repose la donnée. Donc, si seulement 4 % des données qui reposent sur le disque sont encriptées, qu'est-ce qu'on dit des données qui sont en voyage, c'est-à-dire qui transitent sur le réseau? Qu'est-ce qui se passe si déjà seulement 4 % des données sur le disque sont encriptées? J'en ai sûrement moins encore qui sont encriptées, qui sont en communication dans lesquelles on peut voir vraiment tout ce qui se passe. Plus de 2 000 à 3 000 enregistrements volés. Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que... Et ça, c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois. quand on va dans les conférences, quand on parle de sécurité, il y a toujours des films qui nous font peur. Il y a beaucoup, toujours des conférences qui nous effraient. On sort de la salle, puis on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai été là? On va se pendre à la fin. C'est la seule solution pour s'en sortir, c'est se mettre une corde au cou. Est-ce que je vous ai mis ça pour vous effrayer? Non. Non. Je vous ai mis ça parce que j'ai une réponse. J'ai une machine qui peut solutionner tous ces enjeux de façon intrinsèque, matérielle et intégrée. C'est pourquoi je vous montre ces chiffres parce que je suis certain qu'à la fin de la présentation, ce que vous avez vu ici, on va le répondre. Les données externes ne suffisent pas. On l'a dit. Ce qui reste sur les disques, ce n'est pas suffisant. Le temps de réponse, le temps de disponibilité, vous savez qu'aujourd'hui, on ne vit plus du 9 à 5. C'est fini ça, les heures de bureau 9 à 5. Ça ne se fait plus de la business de 9 à 5. C'est du 24-7 tout le temps. On veut toujours du service. Ça, c'était au début quand j'ai commencé, on faisait du 9 à 5. Mais maintenant, les systèmes doivent être hop tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des périodes de maintenance ou des changements à faire, il faut y penser parce que si vous êtes 24-7, 24-7, ça veut dire beaucoup de 9 après la virgule, 9-9 de pourcentage de disponibilité. Vous devez y penser. Puis la sécurité, c'est un impact direct sur vos services 24-7. J'ai mis ce site juste pour vous expliquer un petit peu où on peut nous s'informer. C'est-à-dire que vous savez que à la minute où il y a une exposition ou une faille qui est déclarée, elle est répertoriée. Elle est répertoriée souvent dans des sites. Le NIST, c'est un bon exemple. mais aussi sur ce site-là, CVE, qui fait la référence de toutes les défaillances, les failles, les attaques, les virus, etc., qui sont connues, identifiées. Pourquoi ? Parce que justement, on veut aider les fournisseurs ou les gens à corriger les problèmes, à pouvoir fixer l'enjeu. Pourquoi je le montre ? Parce que je vais vous le montrer, en fait, deux slides plus loin. Vous allez voir que je fais référence à ces CVE. On a eu des enjeux il n'y a pas longtemps matériels et il y a des références à ces enjeux matériels et vous allez voir comment on a corrigé la situation et il y a eu un impact certain sur le niveau de disponibilité qu'on pouvait rendre. Comment on a évolué en termes d'attaques ? J'ai vu des présentations aujourd'hui et j'en ai vu une dans laquelle la présentation, je ne vais pas vous le dire c'est laquelle, mais dans la présentation, on voyait un historique de tous les virus à partir des années assez loin jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voyait la complexité des virus. Quand on a commencé les TI, on avait une machine qui était vraiment très orientée client-serveur. Donc, on avait un PC ou un terminal à ski dans lequel on se connectait sur une grosse machine en arrière et on avait des communications. Donc, on avait une capacité facile de contrôler l'information parce qu'elle résidait à une seule place. et infecter un terminal dans lequel il n'y a pas d'intelligence dans ce terminal, c'est quasi impossible. Aujourd'hui, le paradigme qu'on a, c'est que le terminal n'existe plus puis pratiquement tout est intelligent. de votre montre connectée à votre cellulaire, à votre tablette, à votre PC, laptop, on fait des miracles avec ces produits-là. Donc, chaque objet que vous utilisez peut être infecté. Ce n'est pas juste la donnée qui réside dans un endroit qui doit être protégé, mais tous les accès aussi à ces données doivent être protégés. Et ça, c'est la complexité qu'on vit aujourd'hui dans l'établissement de nos règles et nos conformités en termes de sécurité. Pourquoi c'est important de choisir la bonne plateforme? Je parle matériel. Je n'ai pas parlé logiciel encore. Pourquoi c'est important? Quand on fait, quand un fournisseur développe un processeur, par exemple, il fiche des choix technologiques en fonction de la performance qu'il veut donner à son client. Et vous savez, des fois, les processeurs se spécialisent dans des fonctions. Et souvent, entre fournisseurs donc, il y a plusieurs fabricants de processeurs, ils vont développer des méthodologies. Cette méthodologie va être réutilisée à d'autres fabricants, mais dans une implémentation qui peut être différente. Ce qui fait que lorsqu'on a une attaque comme, par exemple, Meltdown, est-ce que vous l'avez connue, est-ce que vous l'avez vue? Meltdown, il y a quelques années, c'est une vulnérabilité qui touche les processeurs X86 et qui compromet les données qu'on retrouve dans le processeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne était capable à travers ce qu'on appelle le Branch Prediction, donc la prédiction, à travers ce concept-là, un attaquant pouvait découvrir ce qui allait venir, donc accéder à des données non autorisées par lui. Et là, on parle matériel. Ce n'est pas du code. Ce n'est pas un logiciel qui est défaillant. C'est vraiment le processeur en tant que tel. C'est le chip. et l'impact de ça, c'est que les processeurs Intel, donc tous les processeurs Intel étaient infectés ou impactés par cette vulnérabilité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une vulnérabilité matérielle? D'habitude, quand on a une vulnérabilité logicielle, on met un fixe ou une patch. Ça corrige le trou, la faille, et on est bon pour une autre période de temps jusqu'à temps qu'un pirate trouve une nouvelle faille. Mais lorsqu'on a un processeur qui est défaillant, puis il faut le patcher, qu'est-ce qu'on fait? C'est un processeur. C'est un silicone. Il faut changer la machine. Le processeur, il est brûlé. C'est du silicone. Mais on ne peut pas changer toute notre parc. C'est tous les processeurs Intel qui sont impactés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On désactive la fonctionnalité. Parce qu'on ne veut pas qu'un pirate puisse utiliser la fonctionnalité. Donc, on la désactive. Ce qui fait que le gain de performance qu'on avait avec l'ajout de cette pièce technologique, on la perd. Donc, l'impact de Meltdown directement sur les processeurs Intel a été entre 10 et 20 % de perte de performance. Si vous êtes dans un environnement virtualisé dans lequel vous avez à peu près 60-70 % d'utilisation dans votre ferme globale et que vous appliquez le fixe pour corriger Meltdown, vous tombez à 70-80 % d'utilisation du jour au lendemain. Le truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, en fait, en même temps que Meltdown, c'est vraiment un hasard parce qu'ils ne sont pas reliés, mais ils ont été découverts vraiment en même temps, mais par deux équipes complètement différentes, on a eu une autre vulnérabilité qui s'appelle Spectre. Les gens qui ont connu Meltdown doivent connaître Spectre aussi, qui est une autre vulnérabilité, encore une fois, qui touche l'implémentation d'une certaine fonctionnalité au niveau du processeur et encore une fois, il faut la régler puis encore une fois, pour la régler, qu'est-ce qu'on fait? On désactive la fonctionnalité et si on la redésactive, encore une fois, on a une perte de performance et on rajoute un 10 à 20 %. Là, on est rendu pas mal proche du 100 % d'utilisation si j'ai les deux patches à régler au niveau de mes processeurs. Donc, le choix de la plateforme, c'est important. Quand vous faites le choix d'un processeur, c'est un peu comme je le disais ce matin, quand on fait le choix de la virtualisation, on ne doit pas seulement regarder le coût ou la flexibilité ou quoi que ce soit, vous devez mettre l'aspect sécurité dans votre prise de décision. La plateforme Linux One a été conçue exprès pour la sécurité. La sécurité est au cœur de l'architecture de la plateforme. Donc, quand vous faites le choix de la plateforme Linux One, vous faites un choix de sécurité. Vous faites un choix éclairé de sécurité en premier et après, vous allez voir tous les autres avantages que Linux One vous donne. L'impact de Spectre, malheureusement, malheureusement pour Spectre, en fait, pour les clients, c'est que Spectre touche tous les processeurs. Donc, effectivement, d'autres processeurs autres qu'Intel ont été impactés par cette implémentation-là. Et, est-ce que vous connaissez ce logo? Il vient juste d'apparaître en passant. C'est la semaine passée pendant que j'étais en vacances. C'est une nouvelle faille qui vient juste d'apparaître. Celle-ci aussi, elle touche seulement les processeurs Intel. C'est Zombey Load. c'est une autre. Elle vient juste d'être référencée. Elle touche tous les processeurs depuis 2011. Encore une fois, il faut désactiver la fonctionnalité. Encore une fois, vous allez perdre en performance. Si vous êtes avec une plateforme à capacité limitée dans laquelle vous n'avez pas beaucoup d'espoir de faire de l'accroissement vertical, il y a de fortes chances que vous devez magasiner pour une autre plateforme. Maintenant, dans le matériel, vous savez que le matériel est référencé au niveau civil et militaire. Il y a des niveaux d'évaluation qui sont importants dans lesquels les gouvernements ou les agences de défense répertorient la classification d'un matériel. Et il y a une évaluation qui s'appelle un niveau d'évaluation EAL qui catégorise à sept niveaux dans lesquels normalement les niveaux de 1 à 4 c'est exactement ce que vous vous connaissez. Donc, de 1 à 4, ce sont des machines qui sont commerciales, qui sont pour les civils. Il y a maintenant des machines que vous pouvez acheter qui sont évaluées 4+, c'est-à-dire que le fabricant va en faire un petit peu plus que la norme d'évaluation. Mais, en théorie, les machines que vous, vous pouvez vous payer sont toujours évaluées de 1 à 4, voire 4+. Les machines de 5 à 7 sont, elles, classées militaires. Donc, ce sont des systèmes normalement que seule l'armée ou les organismes gouvernementaux classés sensibles peuvent se permettre d'acheter. Sauf, sauf, Linux One. La plateforme dont je vous parle aujourd'hui, Linux One, je l'ai dit, la sécurité est au cœur de son architecture. Linux One est la seule plateforme sur le marché à avoir un niveau d'évaluation côté 5+, donc, de niveau militaire disponible pour le civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens n'étaient pas si des personnes étaient ce matin dans ma présentation concernant la virtualisation, ce matin, j'ai parlé de sécuriser la virtualisation, c'est important. Avec Linux One, sécuriser la virtualisation, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Ça l'est fait à la plateforme. IBM s'est assuré que vous n'aurez pas à vous soucier de sécuriser la virtualisation parce que vous avez d'autres choses à vous occuper. Vous avez votre business à vous occuper. IBM sont des spécialistes dans la sécurité. On garantit, en fin de compte, que mes informations qui résident d'une machine virtuelle à une autre ne seront jamais disponibles pour quelqu'un qui n'est pas autorisé à y accéder. Donc, Linux One, j'aime à dire que c'est un système pensé pour le futur parce que le futur veut que nous soyons sécures, le futur veut que nous soyons disponibles, le futur veut que nous soyons performants et seul Linux One est capable de fournir ces caractéristiques. Sécurité et confidentialité inégalées, je vais vous présenter des options, des fonctionnalités qui sont intrinsèques à Linux One dans lesquelles les deux jours de terreur que vous avez eus aujourd'hui, en fait, hier et aujourd'hui, vous allez voir que ça va pacifier, je dirais, votre esprit puis vous allez vous dire bon, ben, je vais pouvoir me concentrer sur mes affaires puis paniquer un peu moins. Il y a quelques mots qui sont importants dans cette feuille. Information personnelle volée. Le vol d'identité, c'est extrêmement fréquent, c'est relativement facile et souvent, on s'en rend compte deux, trois ans après lorsqu'on reçoit, par exemple, une lettre chez nous de crédit comme quoi on doit tant de milliers de dollars à la banque ou on a une hypothèque aux États-Unis ou que la compagnie a fait un virement à une autre institution et ça, c'est sans compter tous les ransomware. Malheureusement, les ransomware, c'est un fléau, c'est une plaie, je vous garantis. On le voit fréquemment, vous devez absolument vous protéger contre ça parce que les ransomware, une fois qu'ils sont là, c'est très... même si vous arrivez à vous en débarrasser, malheureusement, une fois que vous êtes attaqué, vous êtes une cible beaucoup plus facile parce que les gens le savent que vous avez déjà été attaqué et ils vont se réessayer plusieurs fois pour vous réattaquer. Donc, c'est important que les ransomware ont ces soucis dès le départ. Les bases de données, c'est le cœur de notre business, c'est le cœur de notre compagnie. C'est là où toutes nos données résident. Vous avez un DBA et normalement, le DBA, il s'occupe de votre base de données. Vous avez des gens qui accèdent au système, qui accèdent probablement aux tables de bases de données. Comment vous garantissez que ce qui est dans la base de données est strictement confidentiel aux clients externes que vous servez ou à l'unité d'affaires que vous avez à l'interne? Tout à l'heure, on a vu, par exemple, dans le dessin, Policy Base au niveau des datas. Policy Base, comment je m'assure que juste le groupe HR accède aux données. Mais si moi, je suis un DBA et que je gère la base de données, ça veut dire que normalement, j'ai accès aux données de HR. Mais comment je m'assure que je n'y ai pas accès? Mais ça, je le fais avec Linux One. Je vais vous l'expliquer plus tard, comment on fait ça. Imaginez qu'on reprend le chiffre de 4% et qu'on se dit j'aimerais augmenter mon ratio mon ratio d'encryption au niveau des disques. puis je voudrais être encrypté, admettons, à 60%. Admettons. 100%, ça serait parfait. Mais admettons qu'on se dit 60%. Ça serait très bien. Ça serait mieux que 4%. Puis si on se dit, mettons, que le 60%, les données qui sortent de mon système de stockage soient aussi encryptées. Là, on devient mieux. Puis on se dit aussi, les données qui sont traitées dans mon serveur soient aussi encryptées. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'on encrypte les données à la base, mais malheureusement, une fois que la donnée est accédée et traitée en mémoire, effectivement, elle est toujours décryptée. Elle est toujours en clair. Ce qui veut dire qu'une personne qui a accès au serveur, qui prend le contrôle du serveur et qui a la capacité de lire ce qui est écrit dans la mémoire, il voit en clair toutes les données. Imaginez aujourd'hui les applications comme SAP HANA qui sont In Memory Database. Votre BD au complet est en mémoire. Au complet! Même si vous n'accédez pas aux données. Quand vous démarrez la machine, il va charger le stockage au complet en mémoire et vous travaillez en mémoire. C'est en clair. Tout le temps. Avec Linux One, j'encrypte tout. La traduction est un petit peu... Disons qu'en anglais, on le dit différemment. Data at rest et in motion data. Ce qu'on veut dire, c'est que les données soient au repos ou en mouvement, j'encrypte la donnée. Et je l'encrypte où? Partout. Même dans le serveur. Même dans la mémoire. Ça veut dire que je ne peux même pas lire ce qui est écrit dans la mémoire. Si je prends le contrôle de la machine, je ne peux pas lire ce qui est dans la mémoire. Pourquoi? Parce que seul l'applicatif va accéder au contenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'encryption? On fait de la gestion de certificats. Quand on encrypte, on a besoin de clés SSL. Et d'habitude, ces clés SSL, elles sont disponibles sur le disque. Quand on démarre le système d'exploitation, il va charger les clés d'encryption puis là, il va commencer à encrypter. Le problème de ça, c'est que des clés, ça se vole. Donc, si je vole la clé, j'ai la capacité de lire ce qui est dans la mémoire. Ils ont conçu la machine pour être EAL5+, pour être entièrement sécure. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les clés de certificat et ils ont mis dans un module qu'on appelle HSM, qui est Hardware Secure Module, qui est un module encrypté lui-même dans lequel les clés sont dans un chip physique dans la machine. Avant qu'on boote, on encrypte. Vous n'êtes jamais en clair. C'est extrêmement important parce que ça garantit que vos données ne seront jamais accessibles ou si elles sont accessibles, mettons qu'on la vole. Mais qu'est-ce qu'on va voir? de la poubelle. Maintenant, d'habitude, il y a toujours un prix à payer. Quand on fait de la sécurité, souvent, il y a un prix à payer. Souvent, ça ne marche plus. Quand on commence à sécuriser, durcir, etc., ça ne fonctionne plus. Mais il y a un autre prix à payer. C'est le prix de la performance. Quand on fait de l'encryption, ça coûte des cycles. Ce n'est pas gratuit. Encore une fois, dans le Linux One, ce prix, il est déchargé parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des processeurs cryptographiques extrêmement performants, extrêmement puissants, qui fait que toute l'étape d'encryption ou d'écription ne se fait pas avec le processeur que vous utilisez pour votre applicatif, mais il se fait grâce à un processeur cryptographique qui lui est spécialisé à faire ça. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi amélioré la capacité aux applications à être réactifs. Et ça, c'est disponible seulement sur le Linux One. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est disponible seulement sur le Linux One. Si vous êtes des gros consommateurs d'applications Java chez vous, il y a un gros défaut avec Java, c'est la gestion de la mémoire. Vous savez que dans Java, c'est un langage orienté objet, on instancie des objets, et lorsqu'on doit gérer la mémoire, quand on manque de la mémoire, il y a ce qu'on appelle un garbage collect, donc collecteur de déchets, un garbage collect qui tourne et qui regarde les objets qui ont été utilisés dernièrement, et s'ils ne l'ont pas été, il les efface de la mémoire, donc il nettoie à la mémoire comme ça. L'impact de ça, c'est que la JVM qui est responsable de faire ce processus-là, quand elle le fait, elle est obligée d'arrêter l'application. Il y a ce qu'on appelle un freeze au niveau de l'exécution des instructions. On appelle ça un full GC dans le monde du Java. Donc, quand on fait, on ne fait pas énormément de full GC, mais quand on en fait, malheureusement, ça impacte directement la performance. Avec cette machine, seulement avec celle-ci, le full GC n'est jamais disruptif. Jamais. Vous allez toujours continuer de traiter l'application, de traiter les instructions, même lorsque vous faites du nettoyage dans la mémoire. C'est un système d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire un système d'entreprise? Ça veut dire que la majorité des systèmes Intel que vous achetez sont ce qu'on appelle d'accroissement horizontal, c'est-à-dire scale-out. En anglais, on dit scale-out. En français, on va dire accroissement horizontal. Ça veut dire que lorsque j'ai besoin de performances supplémentaires, je vais rajouter des blocs dans ma chaîne. Ça rajoute des processeurs, ça rajoute de la mémoire, etc. Puis, je parallélise mes accès. maintenant, l'impact de ça, c'est que si l'application, elle n'est pas largement parallélisable, mais vous ne pouvez pas rajouter infiniment des blocs, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle de l'accroissement vertical, donc avoir des processeurs plus performants ou plus de mémoire dans la boîte. Et le problème, c'est que souvent, dans les plateformes de base comme Intel, il y a une quantité limitée qu'on peut mettre de mémoire et de processeurs dans une boîte. Linux One, c'est une plateforme d'entreprise. Ça veut dire que c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez faire de l'accroissement horizontal, mais de l'accroissement vertical aussi. ce qui veut dire que vous pouvez aller jusqu'à des sommes incroyables de mémoire, par exemple, 16 terabytes, 16 teraoctets de mémoire dans une machine. Puis la beauté de ça, c'est que c'est 16 teraoctets de mémoire protégée. Elle est encryptée tout le temps. Intel fait une technologie qui s'appelle SGX. Le maximum qu'il peut encrypter dans sa plateforme, ce sont des enclaves de 128 meg. Et si on veut rajouter de la mémoire, on rajoute des enclaves. Le problème, c'est que c'est le développeur qui doit faire la gestion de ces enclaves. C'est un cauchemar. 128 meg, c'est ça par rapport à 16 teraoctets. Puis si je veux protéger 16 teraoctets, admettons qu'il n'y a une machine Intel pourrait le faire. J'aurais besoin de 125 000 enclaves que le développeur doit gérer lui-même. Mais avec Linux One, le développeur, il n'y a pas de gestion d'encryption. C'est complètement transparent pour lui. Il n'y a pas de manipulation ou de modification au code pour être capable de jouir de l'encryption. C'est inclus dans la boîte. ce qu'ils ont fait, ce que je vous parle, c'est ce qu'on appelle des Secure Service Containers. Aujourd'hui, on parle beaucoup de containers, Kubernetes, Docker, etc. Imaginez par exemple que vous avez un applicatif dans un container que vous voulez sécuriser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'instancier dans un Linux One et de facto, il devient secure. Pourquoi il devient secure? parce que quand j'utilise la fonction de Secure Service Container, c'est que je protège les données applicatives de tous les six admins. Tous les administrateurs de systèmes qui ont le mot de passeroute et qui sont dieux dans la machine et qui normalement pourraient avoir tout ce qu'ils veulent, ils ne le peuvent pas. Personne ne peut accéder à la donnée à part l'applicatif. Donc, si vous voulez accéder à vos informations, vous êtes obligé de passer par l'application et cette application, elle doit être gérée avec tout ce qu'on connaît, les airbags, les Role Based Access Control. Donc, un sysadmin qui est dieux dans votre infrastructure ne pourra jamais accéder aux données. Donc, on ne peut pas accéder aux renseignements privilégiés. On encrypte tout le temps, que ce soit sur le disque, mémoire, processeur, etc. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Trusted Boot aussi qui vient avec la machine Linux One. On garantit que le système d'exploitation qui est démarré n'est pas corrompu ou n'a pas été modifié. On s'assure à chaque fois qu'on démarre que le système est intègre. naturellement, si je ne peux pas accéder aux données, mais mon ransomware ne peut pas encrypter ces données-là. Je protège constamment mes données vitales pour l'entreprise parce que le ransomware ne peut pas se propager. Il n'a pas les accès pour se protéger, pour se propager. Et on ne peut pas altérer les applications seulement par ceux qui ont accès à l'applicatif. Pervasive Encryption Maintenant, vous savez que quand vous êtes dans un environnement virtualisé, j'en ai parlé un peu ce matin, c'est que vous avez beaucoup de services dans une boîte et ces services-là doivent communiquer entre elles. Donc, même si vous encryptez les données et que vous encryptez la VM, d'habitude, quand vous sortez du trafic, souvent, c'est en clair. souvent. Avec Pervasive Encryption, la communication est encryptée. Quand je vous dis qu'on encrypte tout, on encrypte tout. On empêche les accès privilégiés. On garantit que nos certificats sont protégés. On n'a aucun compromis de performance parce qu'on a des processeurs extrêmement spécialisés. spécialisés. On a une machine qui est capable de faire du scale-up, scale-out parce qu'on a des processeurs qui sont dédiés pour faire de la gestion d'entrée-sortie, faire de la gestion de mémoire. On a des fonctionnalités aussi matérielles comme TPM, Trusted Platform Module, qui garantit aussi que notre infrastructure n'est pas corrompue. sont tous des avantages sécurité matérielles. Je n'ai pas encore touché le logiciel. Je n'ai pas encore sécurisé mon système d'exploitation. Je n'ai pas encore sécurisé mon applicatif. C'est ma plateforme qui est sécure. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est inclus dans le matériel. Et l'avantage, c'est que cette plateforme, elle a été conçue aussi pour le cloud. Parce que les clients, ils s'en vont dans le cloud. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose pas la question est-ce que vous allez dans le cloud. Non, la réalité, c'est dans quel cloud vous êtes. Puis en vrai, vous êtes peut-être dans plusieurs déjà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de multi-cloud. cloud. Bon, bien, comment je m'assure que si je suis sécure chez moi, je vais être sécure dans le cloud aussi. Je vais avoir des fonctionnalités intégrées dans ma plateforme qui vont garantir les communications qui répondent aux plus hautes normes de sécurité pour m'assurer que je vais avoir une intégrité de mes communications, de mes échanges de services. On parle aussi, par exemple, énormément, j'ai beaucoup de clients qui sont en train de changer leur modèle de base de données. On parle beaucoup de MongoDB, de PostgreSQL, mais surtout de MongoDB. Vous savez, MongoDB, c'est une base de données non SQL qui est très utilisée dans le Big Data, mais aussi dans tout ce qui est apprentissage machine, intelligence artificielle. C'est une BD extrêmement en vogue. Imaginez que cette BD rentre dans cette plateforme de façon native, puis vous garantissez que les données qui se retrouvent là-dedans, puisque ce sont toutes vos données, et ces données-là sont non structurées, le DBA, ou peu importe qui veut y avoir accès, ne pourra pas. Moi, en tout cas, ça m'aiderait à dormir. C'est pourquoi je répète Linux One, c'est un système du futur, c'est un système qui est tourné vers l'avenir, parce que définitivement, la sécurité a été conçue à l'interne de l'architecture du matériel. La sécurité est le fondement même de la plateforme, ce qui vous permet, vous, de vous concentrer sur vos besoins d'affaires, parce que la sécurité, c'est complexe, vous l'avez vu depuis deux jours, ce n'est pas évident, c'est difficile. Ça prend beaucoup de connaissances, ça prend une équipe qui s'occupe de la sécurité chez nous. Mais si je fais le choix d'une plateforme qui va m'aider et qui va me permettre d'avancer plus loin, mais je pense que je prends une bonne décision. Puis en plus, Linux One, c'est un système moderne parce que, oui, c'est un système pour Linux. Linux, c'est un système d'exploitation qui est en train de prendre relativement vite le marché. Beaucoup de clients sont en train de migrer vers Linux. c'est un bon système d'exploitation. Ça fonctionne très bien, c'est très efficace, c'est sécure relativement à d'autres plateformes. Et l'avantage de Linux, c'est qu'on trouve facilement des spécialistes parce que c'est disponible. Les gens, chez eux, les étudiants en informatique installent Linux sur leur laptop. Donc, on a de la main-d'oeuvre disponible. Et on le sait, aujourd'hui, en TI, ce n'est pas évident de trouver de la main-d'oeuvre. Donc, c'est un système tourné vers l'avenir parce que tous les nouveaux projets qu'on retrouve aujourd'hui qui sont très populaires comme Open, tout ce qui est orchestration, automatisation, vous savez, ce sont des projets qui viennent du monde open source, Chef, Puppet, OpenStack. Vous l'avez sûrement entendu parler de tout ça, mais ce sont tous des projets qui viennent du monde open source. Ce sont tous des projets nativement qui tournent sous Linux. Pardon ? Qui roulent sur Linux One ? Oui. Ubuntu, Sless, c'est ça, les distributions qui sont supportées ? Oui. Donc, il y a Red Hat, Ubuntu et Sousa qui sont supportées. Donc, les vraies plateformes qui sont supportées, c'est-à-dire, oui, vous pourriez installer du CentOS, oui, vous pourriez installer du Fedora, mais je le conseille à aucun client parce qu'il n'y a pas de support sur ces plateformes-là. Vous pouvez le faire, mais si vous êtes dans le trouble, votre ami, c'est Google. Alors que si vous utilisez une plateforme, une distribution Linux qui est supportée, Red Hat, Sousa ou Ubuntu, si vous avez un problème, il y a un numéro de support. Et même IBM vont faire le support de première ligne pour ces distributions-là. donc vous avez un seul point de contact. Vous n'allez même pas avoir un pour le matériel, un pour le logiciel. Non, le support est fait avec un numéro de téléphone, que ce soit matériel ou software. Et ces gens-là vont vous aider. Et il y a des avantages financiers aussi. Puisque c'est une machine d'entreprise dans laquelle on peut énormément faire d'accroissement vertical, un client qui a à peu près 135, 1512 coeurs Intel, je peux le consolider dans 135 coeurs Linux One. Puis 135 coeurs Linux One, ça rentre dans une machine. Ça veut dire que j'ai mon parc, mon datacenter au complet que je rentre dans une machine. Les économies ne sont pas seulement énergie, réseau personnel, logiciel. Mais c'est tout ce qui vient avec aussi, BTU, électricité, licence en application. Puis l'ajout de la sécurité, donc la continuité de vos affaires, la garantie que vous allez livrer les niveaux de service constamment. Donc il y a un avantage certain financier. Ce n'est pas parce qu'on rajoute de la sécurité puis parce qu'on rajoute de la performance que tout à coup, ça va nous coûter une fortune. Non. Vous faites un gain financier en plus avec cette plateforme-là. Donc, en résumé, voici les mots-clés que j'aimerais que vous reteniez sur cette présentation. HSM, on l'a dit, c'est la gestion des certificats dans un module complètement séparé de notre machine virtuelle. Donc je garantis l'encryption constamment. Tout est encrypté. Je contrôle les accès de mes administrateurs. Même les gens qui sont dieux dans ma plateforme ne peuvent même pas accéder à mes données. J'ai une virtualisation de catégorie militaire qui est disponible et je protège tout le temps mes services sur une plateforme moderne avec de l'applicatif moderne pour un coût moindre. Je pense que ça fait le résumé de ce que je veux que vous reteniez. C'est un livre qui est disponible Je vous le conseille fortement d'aller le chercher. C'est disponible dans notre hub. Donc Novi Pro nous avons une zone de contenu dans laquelle tous nos white papers les livres qu'on fait ou les blogs toute la communication qu'on veut donner elle se retrouve dans cette zone de contenu. Donc c'est hub.novipro.com s'il vous plaît prenez ça en note. Et là dedans il y a un livre qui s'appelle Linux One for Dummies vous allez retrouver toutes les informations pertinentes à Linux One. Vous allez retrouver tous les avantages au niveau sécurité dont je vous ai parlé et plus même parce que là j'ai survolé. On peut aller encore beaucoup plus loin. Mais vous allez voir tous les avantages que la plateforme Linux One vous procure. vous allez voir Sous-titrage Société Radio-Canada